Commencé depuis le 30 juin au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi, le procès en flagrant se mettant en cause un groupe d'hommes et femmes accusés des participations à un mouvement insurrectionnel atteint sa phase décisive. Après tout un mois de séance d'instruction, la lueur du bout du tunnel apparaît. Enfin, c'est la séance consacrée aux réquisitoires et plaidoiries dans la salle d'audience de la prison centrale Kassapa. Le quart de ces journées couvertes, à Montréal. L'officier du ministère public commence par rétracer le fait avant de requérir la peine de mort pour des prévenus poursuivis de meurtre et tentatives de meurtre et 20 ans de prison ferme pour détention illégale d'armes de guerre et participation au mouvement insurrectionnel. S'agissant du résumé des faits, les données réunions ont été caractérisées par les attaques de la population bourgeoise en général et en particulier les hommes en uniforme. Ces différentes attaques sont attribuées au mouvement main et main. C'est l'embatteur de morts opératoires et les comportements de ces membres envers les victimes. Il s'agit de la mutilation des parties génitales et la décapitation. Le collectif de conseil de la défense n'a pas hésité de plaider pour un acquittement simple et immédiat. Il veut dire au Parti civil et au ministère public d'apporter le plus de preuves. C'est ressembler et dire que ces 7 personnes, c'est des choses différentes. Et solliciterons à ce que vous poussiez les acquitter sur le cas. En droit et en fait, le débat s'engage. L'infraction mise à la charge des prévenus sera dite établie sur base de l'analyse des différents éléments récueillis au cours de l'instruction. Vous allez les condamner. Vous n'allez pas les condamner. Parce que les pièces ont été déposées devant vous. Et le ministère public dit non, il faut les condamner parce qu'il n'a pas de titre, il n'a pas de peine. Monsieur le Président, quelle est l'idée du législateur, l'esprit du législateur congolais ? Il faut que les porteurs de l'arme soient recensés, soient connus, soient gérés par les autorités, monsieur le Président. Et c'est ce que ce président, le citoyen, monsieur le Président, aurait fait. La mort du commissaire, c'est une réalité. La tentative, c'est également une réalité. Les victimes sont à l'hôpital. Les armes trouvées entre les mains des prévenus, nous citons Kaodi, c'est aussi une réalité parce que le tribunal a même effectué une naissante. C'est le cas aussi du recrutement fait par Sombo. C'est aussi des réalités, tout ça. Pour dire à la défense que nous ne sommes pas partis, imaginez les faits. Le président de la composition du tribunal a pris la charge de facilité aux prévenus les accusations et les peines requises. Le président de la composition du tribunal a pris la charge de la charge de la charge de la charge de l'Opital. de la drogue de l'hôpital, le sanguin de la drogue de la drogue de l'hôpital, le sanguin de la drogue de l'hôpital. Et, tout le monde, laissez-moi la présidence, croire-moi la présidence en langue, qui s' welfare de l'hôpital et qui s'assurement, s'il te plaît, de casser le poil, il faut s'ensoer la langue et le nombre de les blessures, et qu'on soit dans l'article 7 àda, laför des les blessures, Les prévenus, l'un après l'autre, n'ont pas reconnu les fileurs réprochées. Chacun demande au tribunal sa relaxation inconditionnelle. Je suis le président de la République, le président de la République, et je suis le président de la République. Le président de la République, le président de la République, et le président de la République, et je suis 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 le président de pour rendre le verdict. La dernière séance est prévue au vendredi 6 septembre prochain.